Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue, bienvenue dans Dragon's Dogma Dark Arison, l'érection obscure du dogme du dragon. Ça sonne complètement dégueulasse quand tu le prononces en français. Bonsoir et bienvenue sur Phantom of Games pour un petit peu de gameplay. Il faut savoir que j'ai repris Dragon's Dogma depuis qu'il est sorti sur Steam en ce délicieux début d'année. C'est un jeu qui date de 2012, 2013, 2011, je ne sais pas ses ans d'importance, et c'est un jeu de la part de Capcom. Mais Bob, Bob, encore un jeu Capcom, tu es un véritable Capcom sexuel ! Oui et non. Parce qu'ils ont foiré le lancement de Street Fighter V et je ne leur pardonnerai jamais. Et cependant, 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 on peut se plonger dans ce monde absolument mirifique et formidable de Dragon's Dogma en chargeant ma petite partie que je me suis faite. J'y jouais en live pour le plaisir et je souhaitais vous en faire parvenir sur Phantom of Games. Pourquoi ? Eh ben, pour une raison extrêmement simple. Parce que t'aimes l'argent ? Non, parce que je manquais de contenu. Contenu qu'il te faut boire de l'argent. Oui, oui, aussi, mais je... Voilà. Ça ne veut rien dire. Donc du coup, bienvenue ! Bienvenue dans Dragon's Dogma, ce jeu absolument magnifique, mirifique et bien foutu. Et à l'époque, un jeu finalement qui était sorti, qui était assez révolutionnaire, c'était un petit peu le Watch Dogs de son époque. Sauf que quand il est sorti, c'était pas de la merde, comme Watch Dogs, vous voyez, c'est ça en fait la feinte. Ce jeu promettait des tas de choses et il les a assez délivrés, j'ai envie de dire. Les décors sont très jolis, les musiques sont relativement belles. Quoique assez discrètes. Ça rend plutôt bien. Et la customisation de votre personnage, bien que pas forcément parfaite, est au niveau des Sims 2. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Disons que c'est pas obligatoire. Alors du coup, vous voyez donc mon petit personnage, le Bob Lennon, que j'ai fait à mon effigie. Même si la coiffure un peu de Léon Kennedy gâche un petit peu cet effet. Et je suis entouré de ce qu'on appelle dans le jeu des pions. Moi j'appelle ça des larbins. Mais les pions en fait sont des espèces d'esclaves sans âme qui n'ont pour but que de servir votre personnage qui s'appelle l'insurgé, l'Arizone. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les Tannes dans Skyrim, sauf qu'ils n'ont pas d'âme. Donc t'as encore moins de remords à faire ça par exemple. Voilà, tu t'en contrefous. Ou alors à tenir la pauvre Nathalia. Voilà comme ça. Puis à la... Je peux pas la maintenir ? Et si je la chope ? Non, j'arrive pas d'accord. Je voulais essayer de la maintenir et lui donner un gros coup de pied mais c'est pas très grave. Et du coup voilà, il faut savoir que tu peux créer un pion par personnage. Et les deux autres que j'ai avec moi qui s'appellent Zola et Ultramax sont des pions qui ont été créés par d'autres gens sur Steam. Ultramax qui a été créé par Kion Shin et Zola qui a été créé par un mec dont je ne connais absolument pas le nom. Bon, je leur ai emprunté leur pion, il faut savoir qu'ils peuvent jouer quand même chez eux, il n'y a pas de problème. Mais je leur ai emprunté leur pion et ils vont m'aider dans la quête. En échange, ils vont gagner des points d'XP, du bonus qu'ils rapporteront à leur maître. Moi de mon côté, j'ai choisi de créer Nathalia. Nathalia Poklonskaya, si Nathalia veut bien arrêter de bouger. Voilà. La petite Nathalia Poklonskaya et croyez-le, croyez-le pas. Si vous la regardez de près, elle est assez ressemblante en fait et je suis plutôt content. Donc du coup voilà, ça c'est mon petit délire. Et ça, c'est une gonzesse qui est sans doute mon love interest. C'est-à-dire qu'il va sans doute finir par coucher. Mais il faut que je l'escorte. Il y a une mission actuellement que je suis en train de faire. Et l'objectif c'est de l'escorter là. Là où il y a le gros cercle rouge sur la map. La map qui n'est pas dégueulasse, la map qui est assez grande. C'est pour ça. Il faut savoir que cette version du jeu, Dark Horizon, la version avec l'extension qui est sortie sur Steam, corrige un des défauts majeurs qu'avait la version de base, qui est de ne pas pouvoir se téléporter en ville ou du moins pas trop souvent. Les objets étaient limités. Là maintenant, on vous donne un objet qui s'appelle une transpire éternelle qui permet de te téléporter à n'importe quelle ville et ou au point de marqueur que tu auras posé sur le sol. Qui sont difficiles à obtenir, mais vu que je suis youtubeur et que tout le monde m'en envoie, je suis content. Du coup, voilà. Il y a un coffre, regarde. Il y a quoi dedans ? Un jouet de santé. Ben écoute, serre-toi Giselle, il n'y a aucun problème. Du coup, madame, ceci est une mission d'escorte. Voilà, j'escorte. Écoute, c'est une escorte comme une autre. Bien évidemment, au bout d'un moment, elle se rebelle. Elle se rebelle, elle se rebelle. Oh ! Par un magnifique coup de genou dans la bite, ça m'a toujours fait marrer ce truc, mais voilà. Alors du coup, mon personnage est un rôdeur. C'est-à-dire, c'est une classe de base. C'est une classe de sous-archer, en fait. Archer avec des dagues. C'est l'équivalent de voleur, archer, mec. Bref, le mec agile qui se bat avec des couteaux. C'est-à-dire que tu peux changer de classe presque à n'importe quel moment dans le jeu. Il suffit d'aller à la ville principale et de payer un petit peu d'argent. Accessoirement, la pionne, qui s'appelle Zola, est une chasseuse. C'est-à-dire, elle a abandonné l'aspect voleur pour devenir une snipeuse pure et dure, comme vous pouvez le voir à la taille de son arc. C'est pas la taille qui compte, Bob. C'est la manière dont tu BANDES ton arc. Effectivement. Et effectivement, c'est plutôt pas mal. Nathalia, j'en ai fait une magicienne qui est capable de soigner et de balancer des boules de feu. Et Ultramax, c'est un guerrier. Avant, c'était un barbare. C'est-à-dire, quelqu'un qui servait des armes à deux mains. Un peu comme Guts de Berserk. Mais voilà. Sauf que là, depuis, il a été changé en guerrier. Et ça ne me dérange pas parce qu'ils servent deux tanks. Et du coup, on maintient la sainte trinité des MMO. La petite glissade sur la roche. Alors, c'est à voir que j'utilise SweetFX que j'ai installé juste avant le lancement de cet enregistrement. Voilà, sans SweetFX, avec SweetFX. C'est facile à installer, je vous conseille de le faire. Ça permet quand même de vachement mieux y voir. Enfin, pas forcément d'y voir, mais... Des gobelins ! Ninja ! Ninja ! C'est un jeu Capcom. Donc, attendez-vous à ce genre de... À ce genre d'abus. Bref ! Bref ! Bref ! Hautes tensions ! Je charge, je charge, je charge et... Oh ! Voilà. C'est bon, ça. On charge jusqu'au bout. Ah, raté. Je charge, je charge. Wrecked ! Voilà. Et il faut savoir qu'il ne faut pas aller dans ce marais parce que c'est empoisonné. Venez ici. Venez ici, venez ici. Mais Bob, tu ne fais absolument aucun dégâts avec ton arc. Alors, il faut savoir que quand tu es rôdeur, comme ma classe, plus tu es proche d'un ennemi, plus ton arc fait de dégâts. Alors que quand tu es chasseur, c'est-à-dire la classe de sniper de mon second larbin, plus tu es loin de ton ennemi et plus tu fais de dégâts. C'est ça, en fait, la gimmie. Ah, essayez de le tomber. Il tombe-le, putain. Putain, voilà, je l'ai eu. Putain. Blame ! Bref ! C'est bon, il paye, il paye. Ouais, il m'a donné un sort de foudre. Super. Alors, il faut savoir que mes dags sont déjà ensorcelés par de la foudre. C'est pour ça que je les aime beaucoup, même si elles tapent pas très dur leur... L'avantage que m'accorde le... L'avantage que m'accorde la puissance du sortilège est avantageux. Mais, j'avoue que c'est sympa quand ils enchantent mon arc et mon épée. Enfin, mon arc et mes dags, parce que ça me permet d'avoir les flèches électriques très efficaces contre cette salope ! Agile, agile, agile. Putain, putain. Hop, on passe à la souris. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, et je suis épuisé. J'arriverai pas à la voir, hein. Elle me rend fou. Elle me rend fou ! Boum ! C'est bon, il l'a eu, il l'a eu, il l'a eu. Victoire. Crève ! Crève ! Crâne de piaf ! Voilà. A savoir que ça n'est pas de l'eau, hein. C'est un espèce de poison absolument horrible et terrible dans lequel il ne faut absolument pas aller. Ce qui veut dire que, bien évidemment, tes larbins s'y jettent tête la première. Mais enfin. Du coup, on progresse, on progresse. Petit gameplay, voilà, je voulais vous montrer le Lennon qui s'amuse. Là, il y a un piège. Dont je n'ai copieusement rien à foutre. Mais arrêtez, venez. Allez. Allez, mais venez. Foutez-leur la paix à ces harpies, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Ce que vous entendez, c'est le chant d'une harpie qui peut endormir si tu l'entends jusqu'au bout. Donc moi, je suis en train de rusher pour m'éloigner. Allez. Comme vous voyez, la seule qui suit, c'est la fille que je suis censé escorter. C'est Quina, donc c'est plutôt cool. Je crois que je ne t'ai pas vue, toi. Eh bon. Voilà. Je les ai eus. Bonne escorte, ça s'est bien passé. Voilà. Et elle vient de balancer un sort de soin. Les sorts de soin soignent les dégâts blancs. C'est plutôt cool. Voilà. Par contre, elles sont toutes empoisonnées. Je ne sais pas combien de temps dure l'empoisonnement, on dirait. Oh well, c'est sans importance. Venez. Attention. Ouah ! Oula, oula. Oula, oula. J'ai cru que j'allais me brouter la face. Et ça aurait été une catastrophe. J'aime bien cette petite forteresse, forte par le cieux, chers amis. Parce qu'avant, c'était une forteresse qui n'était habitée que par des féministes. Des bandits féministes qui détestaient les hommes. Il n'y avait que des femmes, des amazones dans l'occurrence. Et donc, il a fallu que je me travestisse avec une robe et un masque. Enfin, un foulard sur la tête, quoi. Pour que les filles acceptent de me donner leur quête et ne m'attaquent pas à vue. Et bien sûr, une fois que j'ai accompli toute leur quête et pris le délicieux xp, J'ai pris la chef. Comme ceci. Et je l'ai jeté du haut des rangs. Bah ! Puis après, j'ai enlevé ma robe en mode... Tu sais, comme dans les dessins animés, quand le méchant, il se révèle, il fait un mouvement de cap. Et tu sais, tu as tous les vêtements qui se barrent et qu'en dessous, il était en full armure. Et je les ai massacrés jusqu'au dernier. J'ai jamais dit que ça finissait bien pour les féministes, hein ! Que veux-tu ? Que veux-tu ? Bah tiens, on en parle ! On en parle ! Mesdemoiselles, bienvenue ! Tu vas crever, ouais ? Celle-là, je l'ai méritée. Bien joué, tu l'as eue ! Tac ! Ok, donc elles ont un chien... Qui est un troll. Je vais lui monter sur la tête. Allez, putain. Ok, je peux pas lui enlever son casque. Donc je vais mettre sur sa colonne vertébrale. Allez ! Aïe, aïe, aïe ! Je prends des dégâts de foudre ! Vas-y, déglingue ! Déglingue, 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 déglingue ! Allez ! Allez ! Ah putain ! Allez, allez, allez ! Allez ! Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ! Ça passe, ça passe ! Il est en train de se fatiguer, il est en train de se fatiguer. Il utilise ses super pouvoirs du clipping. Non, c'est bon. Ohlaila filtration Ninja Easy Bien Victoire totale et absolue Sur le troll Le troll du plaisir Ah merde Queenie elle a perdu les points de vie Hop voilà 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 Bah alors tu... Natalia Natalia s'il te plaît S'il te plaît Voilà merci quand même Ah merde Il y a un de mes larbins qui est tombé en bas Et donc il est mort Mais en fait je peux... Voilà ultramax Je peux aller le sauver Je peux peut-être aller le sauver Si je descends soit en faisant le grand tour Soit en sautant Mais ça m'a l'air plutôt risqué Ecoute courage ultramax j'arrive 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 Je vais rocher Il a sans doute dû se prendre à mon avis un coup du troll Et tomber glorieusement vers sa défaite Là ça devrait passer Ça devrait passer Mais ça passe pas Mais c'est passé J'arrive 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 J'ai bouffé plein la gueule mais tout va bien Tout va bien tout va bien hop J'arrive 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 hop Putain comment t'as réussi à te mettre là-haut Est-ce que je peux monter seulement Ouais merci Hop Voilà Il faut le sauver parce que sinon Il faut le sauver parce que sinon Il repart dans son monde immatériel et éthéré De là où viennent les pions Et c'est problématique parce qu'après Il faut que je retrouve une pierre Il faut que je le re-sauve Enfin bref c'est du bordel Oh du caillou Excusez moi C'est du gameplay je m'amuse Voilà Je récupère du caillou Putain il y en a plein en plus Oh la 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 Oh la 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 mais cette richesse Cette richesse et là il y a encore un caillou C'est fou Non il n'y a pas de caillou Non il n'y a pas de caillou Très bien Très bien très bien Je me mets dans le sort de heal Ah non il a arrêté On va attendre un peu Voilà super 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 Très bien très bien Merci bibiche Alors il faut faire attention Parce que Oh c'est ce que je craignais Il y a une chimère Dans cette forêt Vous savez ce que c'est les chimères Les créatures antiques Des contre-romains Avec une tête de bouc Une tête de serpent de merde Ah je l'ai je l'ai je l'ai Ouais on a coupé le serpent Non La chèvre La chèvre Butte la chèvre Butte la chèvre Buttez la chèvre Tiens Faut moi ça dans la queue Non tiens Ah ouais j'ai eu la chèvre J'ai eu la chèvre Oh là ou là ouvra Oula ouvra Oula ouvra Oula ouvra Saye saye SAI SAI ! ET VOILÀ ! EASY ! Bien ! Servez-vous de ces restes les enfants ! Mangez son corps, mangez son corps ! Blablabla, par contre Kuina est empoisonnée, ça c'est problématique ! Elle est empoisonnée, il faut savoir qu'elle n'est composée que d'énergie blanche, enfin que de points de vie blancs, ce qui fait qu'elle peut mourir très très vite, vu que c'est une mission d'escorte, elle est un peu empoisonnée, elle est un peu en mauvais état, mais on va la transporter, écoute, c'est pour ça. Voilà, c'est bien, hop, bouge pas, bouge pas. C'est bon tu l'as ? Voilà c'est bon, impeccable. On va essayer de la maintenir en vie jusqu'à la fin de sa mission d'escorte. Et normalement ça devrait passer. Putain je suis content d'arbuter la chèvre là avec le coup de dague, c'était tellement si haut des champignons. Il faudra qu'il faut prendre les champignons dans ce jeu, parce que la barre orange que j'ai tout en bas, la barre orange, tu parles des bandits, mais moi je vois qu'un caribou, les champignons te permettent de régénérer de l'endurance, et l'endurance te sert à tout, à courir, aux attaques. L'endurance te sert aux attaques, te sert à esquiver, te sert à courir, à sauter, bref, ça te sert à tout. L'endurance est absolument vitale dans ce jeu pour chasser le caribou ! C'est pour ça qu'il faut récupérer de la bouffe, de la viande, tout ça. Bouffe qui ne te rend pas de la vie, il faut trouver des plantes de soins, ou des choses comme ça la plupart du temps. Mais les champignons sont très utiles, parce qu'ils rendent une quantité absolument non négligeable de points de life. Et c'est quand même pas mal. Donc voilà, je me balade en forêt, je chasse le caribou, je ramasse les champignons. D'énormes bêtes rôdent dans la zone. Ouais, je sais, mais j'en ai buté une là, à l'instant. Alors, attends, on peut voir. Des flèches de sommeil. Quelqu'un peut les prendre ? Ça me limite de me faire chier dans l'inventaire. Oui, oui, c'est intéressant. Bah oui, prends-les. Tu veux pas ? Elle les a pris, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils sont un peu lents à la détente, il faut le savoir. Mais ils sont plutôt gentils, ces larmes. Le seul problème, c'est qu'ils n'esquivent absolument pas les pièges. Et ça, ça peut être assez problématique lorsque tu es dans un donjon. Et oh, du raisin, eh ! Eh, ratos ? Tu ne veux pas me plaire ? Très bien, très bien. Du coup, maintenant, je pense que je peux sprinter jusqu'à notre objectif. Si vos larbins sont trop loin, ils se téléportent à côté de vous, ce qui est quand même pratique. Du coup, vous pouvez ne pas craindre le fait de les abandonner quelque part. On n'est pas dans Secret of Mana 1. On est presque arrivé, qu'elle me dit, la greluche. Ah bah oui, on y est. Effectivement ! Il faut juste franchir ce cours d'eau, si possible, sans être mouillé. On va essayer. Oh ! C'est foireux ! Ah ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ouais ! T'es mouillé, hein ! T'es mouillé, mon salaud ! Bah ouais ! Eh ouais, t'es bien dégoûté, hein ! Ah, il est là ! Oh non ! Mon armure, mes bottes ! Tout ce qui me compose, tout ce qui fait mon style et mon délire ! Par ici, venez là ! Voilà, voilà ! Regarde, hein ! Tu veux pas être mouillé, hein ! Blé ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah merde, je suis trempé aussi ! Oh well ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ! Tout le monde y passe, allez ! Bré ! Ah 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 ! Ah 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 ! L'effet mouillé était bien fait pour l'époque. Euh... Bon. Ah mais de rien ! C'est joli cette cascade. C'est là que tu fais ton pèlerinage ou... Ouais, bah ouais, ok, bah voilà. C'était juste une petite mission d'escorte. Elle voulait juste voir la cascade. C'était Zoli. Eh bah écoute, c'était Zoli. Que puis-je... Qu'est-ce que... Personne à gauche ? Personne à droite ? Une nonne à l'eau ? Une nonne à la mer ! Ah putain ! Ah, le Lennon qui sait mouiller Lennon. Alors du coup, un signe de conquérant, je prends. Là il y a des plantes, là il y a un caribou, là il y a un autre coffre. Décidément la zone est riche ici. C'est sympathique, sympathique. Un talisman de mage. Très bien. La solitaire, il y en a de la plante ici. Oh, il y a même une idole ! Statue maudite, je prends. J'aurais peut-être pas dû prendre, mais je prends. J'ai aucun remords. J'ai aucun remords. Hop, double saut. On va se servir. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, ça prend sa vie. Vous me direz que c'est pas plus long que dans Skyrim. Ah, voilà, impeccable. Et on est toujours trempé par contre, fais chier. Par contre, est-ce que je suis... Ouais, regardez, vous voyez mon poids, ça marque moyen. Il faut savoir que ça influe énormément vos déplacements. Lorsque vous commencez à peser trop lourd. Ouais, c'est tout ce minerai, c'est tout ce minerai qui... C'est tout ce minerai qui me ralentit. Voilà, excellent. Et une statue ensorcelée, elle semble prête à émettre un poison à tout moment. Eh ben tiens, Ultramax, voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Par contre, je suis toujours un peu lourd. Ah, d'accord, oui, c'est tous les champignons que j'ai récupéré, d'accord. Ainsi que les potions, les bavés de bêtes, tout ça. Oh, well, écoute. Je suis encore assez léger. Ça devrait complètement suffire. Igaribou ! C'est une méthode de chasse, écoute. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et j'approche du Priore. Un Priore qui est out of... In the middle of fucking nowhere. Fuck the police! Ok, il n'y avait pas Quina qui traînait par là, justement ? Non, ça c'est Charline. Blablabla. Blablabla. J'aime bien foutre la merde dans ce jeu, en fait. Ça m'amuse beaucoup. Tiens ! Je prends un bidon ! Elle s'enfuit ! Elle s'enfuit ! Elle s'enfuit, récupérez-la ! Récupérez-la nonne ! Elle s'enfuit, je l'ai ! Je l'ai ! J'ai, j'ai, j'ai ! Excusez-moi ! Ne faites pas attention ! Ne faites pas attention à votre mère supérieure, braves gens ! C'est un exercice ! J'ajouterais même que c'est un exercice assez simple ! Oups, non, non, c'est pas ça que je veux faire ! Reviens-là, reviens-là, reviens-là ! Voilà, c'est un exercice assez simple ! Ah putain, les portes qui se ferment ! Le Hennon qui fout sa merde ! Un exercice, somme toute, assez simple ! Attention, je ne m'aux pourris dans 3, 2, 1... Hé, ma mère supérieure, je t'emmène à l'hôtel ! Oh ! Ok, on se casse ! J'ai récupéré un balai ! Et des petites noix ! On se casse, on se casse ! De toute façon, je suis épuisé ! Je suis tellement fatigué ! Vous voulez bien ouvrir la porte ? Merci madame ! Bon, on se tire ! De toute façon, il n'y a rien à y faire ! Et dans 24 heures in-game, ils seront tous revenus à leur point de départ et ils redonneront toutes les quêtes ! Ça ne fait aucune différence ni aucune importance ! Fou ! Donc mon perso est épuisé ! C'est l'heure de manger des champignons ! Tu vois ! J'aime bien cueillir des fleurs aussi ! Des pavés de bait ! Ah, impeccable ! Pfiou ! Bon ! Du coup, maintenant que la pingouine, elle est passée par-dessus la 3ème corde ! Bob, pourquoi tu appelles ça des pingouines ? Je ne sais pas, parce que les religieuses avec leurs vêtements en blanc et en noir, comme ça, elles ressemblent à des pingouines ! Mais il y avait des pingouines super sympas à mon lycée ! Qui était un lycée catholique, mais ils n'étaient pas très sur le... Disons qu'ils étaient plus lycées que catholiques ! Mais il y avait des pingouines et elles étaient toujours très gentilles ! J'ai un bon souvenir de ces dames-là, j'en garde beaucoup de respect ! Ça veut dire que tu les défonces dans les jeux vidéo parce que tu ne peux pas le faire dans la vraie vie ! Mais bien sûr, il ne faut pas défoncer les pingouines, en vrai, ça fait aucun sens ! La logique d'un Lennon ! Oh là là ! L'armure ! L'armure ! C'est aussi un moyen de se débarrasser d'un gobelin ! Très bien, et on arrive auprès de Grand Soren, qui est la ville principale ! Excusez-moi ! Et on arrive auprès de Grand Soren, qui est la ville principale, qui rend plutôt bien ! Avant The Witcher 3, Grand Soren était une ville qui te donnait l'impression d'une ville ! Tu vois ce que je veux dire, au moins l'impression d'une forteresse ! Et ça, dans les jeux vidéo, ça a toujours été un problème ! Ça n'a jamais été quelque chose de très bien développé, si je puis me permettre ! Et The Witcher 3 est le premier à avoir vraiment réussi les faits, je trouve, avec Novigrad ! Même si Grand Soren rend plutôt bien ! Du coup, je vais m'y téléporter, parce qu'il reste 130 mètres à faire, et je vais vous montrer ce que fait la téléportation ! Hop ! Et voilà ! Excellent ! Ça m'amène dans les bas quartiers ! Ah bah voilà une pinguine ! Une vraie, regardez ! C'est magnifique ! Je l'agresse pas parce qu'il y a des gardes qui regardent ! Et les gardes, ils aiment pas quand tu agresses les larbins ! Alors ! Pardon, pardon, excusez-moi ! Quartier de la ville ! Et donc nous voici dans le nexus, finalement, du jeu ! Là, vous allez vendre votre bordel, améliorer vos armes, fourbire vos épées, etc. Carmelia Mapus, est-ce que tu vends des plantes ? Ouais, des terra-plantes ! Ouh là, oui, effectivement, t'en vends beaucoup ! Beaucoup de terra-plantes, beaucoup trop si je puis me permettre ! On va acheter une petite vingtaine ! Voilà, parce que c'est toujours utile ! Et un peu de champignons ! Voilà, c'est cool ! Euh, blablabla, gamineuse interventive, blablabla, blablabla, tu ne vends absolument rien d'autre d'intéressant ! Merci beaucoup ! Du coup, ça c'est fait ! On va aller voir l'auberge ! Dans cette auberge, donc, vous pouvez changer de classe ! Euh, vous voyez, changer de classe ! Il y a plusieurs classes dans le jeu, je peux vous les montrer rapidement ! Rôdeur, comme vous pouvez le voir, c'est l'archer de base, le voleur ! Mage, voilà, peut balancer des sorts de soins et des petits sortilèges d'attaque ! Champion, grosse épée, grosse deux mains, gros dégâts ! Qui est l'amélioration de guerrier, voilà, épée et bouclier ! Champion, donc épée à deux mains, donc plus de défense, mais beaucoup d'attaque ! Chasseur, gros arc, mais très faible à courte portée ! Sorcier, plus de sorts de soins, mais gros sortilèges ! Et enfin, les classes que vos larbins ne peuvent pas prendre, mais que le héros ! Les classes mixtes, qui est à la fois guerrier et mage, ça donne paladin ! Voleur et guerrier, ça donne assassin, qui est une des meilleures classes que j'ai max out ! Et archer-mage, enfin, voleur et archer ! Qui est pas mal, mais que j'ai jamais testé, donc faut voir ! Comme vous pouvez le voir, j'ai maxé assassin, et du coup, je joue rôdeur, histoire de gagner plus de rang et plus de skills ! Ce faisant, je vais déposer du matos ! Euh, non, ça je garde tout ça, ça je garde ! Je pose les fleurs parce que ça sert à rien et ça prend du poids ! Je pose le balai parce que je l'ai volé ! Et y'a rien d'autre, très bien ! Natalia, elle pèse lourd, mais c'est normal ! Elle a tous les badges du conquérant ! Unique bonus attaque, il va falloir qu'elle me le donne de toute façon ! Et qu'elle me donne un peu de source, on fera ça juste après, très bien ! Je pourrais changer d'équipement, parce qu'il faut savoir que moi, dans ce jeu, c'est très fashion dogma ! Je tiens à dire que dans ce jeu, un des grands plaisirs que t'as, c'est quand un pote t'envoie, ou des gens sur internet t'envoient des nouvelles armures ! Parfois des trucs complètement pétés, parfois c'est des trucs ridicules, parfois c'est juste tellement le style ! Et moi, il faut savoir que mon personnage, je l'équipe principalement avec pas la défense en tête, parce qu'il y a beaucoup d'armures qui sont meilleures que ce que je porte ou quoi que ce soit ! Mais purement avec le design ! Si t'es doué à ce jeu, tu prends pas tant de dégâts que ça ! Après, si tu te démerdes comme moi et comme une bille, forcément tu t'en bouffes plein la gueule ! Il y a des pantalons moulbites qui sont d'une qualité, chers amis ! Je ne vous les décris qu'à peine ! Oh là là, c'est tellement fashion ça ! Tellement fashion ! C'est fashion victime dogma quoi ! Ça rend tellement beau ! Mais je préfère la petite cape rouge, parce que même si elle est pourrie, je sais que c'est bizarre ! Voilà ! Du coup, du coup, du coup, là il y a une quête, c'est qui ? Barnaby qui veut que je l'escorte ! Il va se faire foutre Barnaby, j'en ai rien à foutre ! Très bien, très bien ! Lui, qu'est-ce que c'est ça ? Oui, parce que le but du jeu, c'est de buter le dragon, mais c'est le boss de fin, donc ça fait aucun sens ! Je ne vois pas comment des anciens scrawlings ont apporté un bébé qui ne peut pas être déroulé par les bêtes. Peut-être que c'est pourquoi. Ils n'ont pas de recours mais d'attendre à l'espoir pour des anciens magiques ! Eh bien, dans l'absolu, chers amis, je sais ce que je vais faire en tout cas ! Ce que je vais faire, c'est... Attends, retourne à l'auberge ! Retourne à l'auberge pour activer une compétence spécifique ! Il faut savoir qu'en tant qu'assassin, tu obtiens une compétence qui est très puissante, mais qui est assez risquée, et je voudrais m'en servir ! Compétence, équipez des compétences, voilà ! Monte en l'air, bla bla bla, rachacha, la vie, l'endurance, vie maximum, l'endurance, l'endurance... Augmente votre force et réduire les dégâts subis durant la nuit, donc la nuit c'est plutôt pas mal ! Front archer, athlète, autonomie ! Votre force et défense augmentent lorsque vous êtes seul, et ce n'est pas ça augmente par un chiffre arbitraire, c'est un multiplicateur ! Donc c'est très 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 craqué ! Il faut savoir que ce jeu est fait pour que tu te balades à trois ! C'est à dire que même si tu n'es pas connecté à internet, le jeu te donne des pions ! Il te donne des pions en faisant croire qu'il est connecté à des mecs... Ah bon ? Bon, bla 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 ! Du coup ils blablattent à l'infini ! Alors moi je vais essayer de trouver un rempart suffisamment haut... pour y jeter... Ecoutez, vous savez quoi ? Je voudrais me débarrasser de mes pions ! Le problème c'est que dans le jeu tu ne peux pas te débarrasser d'un pion comme ça ! Tu ne peux pas juste te dire bah il faut partir maintenant, tu vois ça ne marche pas ! Le seul moyen et la seule véritable méthode que je connaisse, c'est de les buter ! Donc de ce fait... De ce fait, de ce fait... De ce fait, de ce fait... Je connais un lieu ! On va donc tenter de buter nos larbins ! Là il devrait y avoir un... Ouais voilà, super ! Super, super ! Barrez-vous les lapins ! Voilà, c'est pas mal ! Allez, ici... Ici nous serons bien ! Natalia, vu que c'est toi qui a la capacité de soigner tes potes, on va commencer par toi ma puce ! Voilà ! Bonne chance ! Eh mais... C'est un signe de quête ! Non, non, non ! Tu viens là ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Il faut que tu te noies Natalia ! Tu vois ? Ah, elle veut pas hein ! Elle veut pas, elle veut pas ! Elle ne veut pas l'insolente hein ! Il faut savoir que dans ce jeu, il y a un truc qui s'appelle la malédiction du Kraken, qui fait que si tu vas trop longtemps dans la flotte, tu finis par crever ! On va y faire un tour aussi ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Votre pion est forfait et disparaît et retourne à la faille ! Touchez une pierre de faille pour appeler votre pion ! Super ! Voilà ! Voilà ! Votre pion est mort ! Super ! Bla, bla, bla ! Bla, bla, bla ! Alors d'abord j'aimerais voir, avant qu'il meure parce que je le vois pas, j'aimerais voir un peu mes stats. Euh, attaque ! J'ai 453 d'attaque, est-ce que je peux voir ma force ? Euh, expérience, endurance, points de classe, compétences, conditions, humide, oui ! Euh, pourquoi pas ! Force 453 et 444, donc voyons voir ! Si il meurt, à combien ça grimpe ? Voilà, je suis seul ! Nous sommes d'accord que je suis seul ! Normalement ça devrait le refléter sur le statut. 543 ! Pas mal ! Pas mal, pas mal ! Un bon tiers supplémentaire ! Ça va faire la différence hier de nuit, ça va faire la différence ! Croyez-le, croyez-le pas ! Ça fera parfaitement la différence ! De plus que la nuit, je rappelle que mon personnage devient beaucoup plus balèze, mais on va quand même pas se battre de nuit ! Ce serait juste beaucoup trop risqué ! Beaucoup trop risqué de faire ça ! Du coup je vais me téléporter à Grande Sorène ! Voilà ! Voilà, voilà ! Super, il faut pas que je m'approche d'une pierre d'avocat... C'est design ! Moi ce que j'aime bien c'est trouver des larbins qui sont vachement design ! Du coup je suis tout seul, ce qui est cool ! C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose, c'est une bonne chose ! Je rush, je rush ! Je vais aller à l'auberge, je vais m'endormir pour le lendemain matin ! Blablabla ! Dormir jusqu'au matin ! Quoi qu'on peut faire ça de nuit hein ! Ah c'est risqué mais on peut faire ça de nuit ! Allons-y ! Pourquoi je dis on peut faire ça de nuit ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un élément de l'histoire qui est assez important qui arrive vers nous chers amis ! Pour l'histoire, j'étais aux ordres et je travaillais pour un mec qui s'appelait... Pour un mec qui s'appelait Sir Maximiliane ! Donc Maximilien en fait m'a donné 4 missions Qui consistaient principalement à buter des gens Et ces 4 missions là ont été remplies de ma part ! De ce fait il faut que je lui annonce la bonne nouvelle Et il va pouvoir m'autoriser à participer à ce qu'on appelle la grande chasse aux griffons ! Qui comme vous l'avez déjà sans doute précédemment dominé Consiste à aller chasser du griffon ! Et le griffon c'est un gros chibier ! C'est pas comme dans The Witcher où tu peux te taper un griffon dans le tutoriel ! Nan 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 ! Parce que Geralt il a 98 ans ! Il en bute depuis qu'il a 6 ans et demi des griffons ! Là non ! Là t'as un mec, il était pêcheur il y a 3 quarts d'heure ! Donc du coup allons-y ! C'était une mission, je devais trouver ce qui est arrivé à un moine ! Ok ! Bla 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 ! Très bien ! Mission complete ! Ah ! C'était un culte de nécromancie ! Donc on les a butés ! Bla 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 ! Super ! Il fallait défendre un fort qui était envahi par des gobelins ! C'était une grosse bataille ! Donc c'est la victoire ! Level up ! Bla 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 ! Un texte magique qui m'amenait au précédent insurgé qui était donc l'esclave du dragon ! Excellent ! Donc maintenant... C'est mon honneur de vous montrer les charges prêtes pour l'empereur ! Ah ! La choisie est votre ! Une audience avec le duc et rien pour l'instant ! On va sauvegarder ! On va sauvegarder ! On va sauvegarder ! Chers amis ! Parce qu'une audience avec le duc... Il faut savoir que le duc c'est l'équivalent de l'empereur ici ! Il est très très balèze ! Avant de faire une audience avec le duc par contre je vais essayer de passer par les toits afin d'aller me faire couper les cheveux ! Vous allez me faire une nouvelle petite coiffure parce que fashion's dogma quoi les enfants ! Hop ! Voilà ! Par là ça passe les fortifs ! Ouais ça passe j'ai l'impression ! C'est un peu risqué mais... Hop ! Hop ! Voilà ! J'ai le double saut hein ! Puisque j'ai été rôdeur slash assassin ! C'est quand même très pratique ça sauve ! Hop ! Voilà ! Il faut quand même le souligner ! Ah ah ! Voilà le coiffeur ! La question c'est comment je fais pour descendre sans péter une jambe ! Hop ! Et voilà ! Efficacité ! Et je viens de me tromper de porte n'est-ce pas ? Défense d'entrée ! Fuck ! Je me suis trompé de rue ! C'est brave ! Il faut savoir que la nuit il y a des bandits qui se baladent dans les ruelles donc faut faire attention ! Hop ! Pas mal pas mal ! Donc voilà c'est pépère comme jeu ! Le seul défaut que je peux lui imputer c'est que parfois ça manque de musique ! Vraiment ! Ça manque de musique d'ambiance ou des trucs comme ça ! Mais en même temps ! J'ai l'impression que c'est un choix délibéré de leur part parce que... Putain mais j'arrive pas à trouver ce... ce... ce coiffeur ! Putain mais je me suis retrouvé à l'auberge ! Comment j'ai fait pour me retrouver à l'auberge ? Et c'est quoi les émissions qu'il y a là ? Des plaisirs épicuriens ! Récupérer 5 plats de viande tournée conservée ! J'accepte ! Récupérer la lettre du chambélan ! J'accepte ! On fera ça plus tard ! On fera ça plus tard ! On fera ça plus tard ! Ah voilà ! Nous y sommes ! Salon de beauté de D20 ! Toc ! Toc ! Tu es rapide dans la courte du duke ! Tu n'as pas besoin d'une apparence courte ! Qu'est-ce que nous commençons avec cet air ? Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'achète ! Alors je veux... Total relooking, top chic, tendance et fashion ! Modifier le style et la couleur de vos cheveux et de vos sourcils et votre pilosité faciale ! Ecoute je vais modifier juste ma coupe ! Il me faut une coupe impériale ! Une coupe impériale ! Fashion's dogma chers amis ! Fashion's dogma ! Donc les coiffures de base bien sûr ! Tu peux prendre toutes les coiffures féminines que tu veux aussi ! Quel que soit ton sexe ! C'est pas gênant ! Tu peux avoir les cheveux jusqu'au cul ! C'est stylé ! Oh ! Utskushi ! Utskushi ! Utskushi ! C'est plutôt pas mal ! Oh ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Ses cheveux ! Ses cheveux ! Cette coiffure de Djeal ! Oh la la ! Elle est absolument sublime ! Elle pourrait prendre cette coiffure ! C'est vrai que ça peut être potentiellement ressemblant ! Celle-là non ! C'est trop de volume ! Celle-là un peu plus ! C'est vrai que ça ressemble pour le coup ! C'est vrai que ça ressemble pas mal ! Mais euh... Non ! Hein ? Ecoute ! Good enough ! Ça fait sauvage ! Ça fait beau ! On aime beaucoup ! Et pour la pilosité euh... Ah ah ! Delicioso ! Délicieux ! Délicieux ! Pour la pilosité on va quand même mettre un poil pileux un peu moins prononcé voilà ! Histoire de faire semblant d'être un peu propre ! Quoi que non j'aime bien le duvet ! Le duvet rend bien dans ce jeu ! Il y a un petit effet graphique qui rend plutôt bien ! Bob c'est quoi cette cicatrice que t'as sur le torse ? Tous les personnages l'ont c'est parce que dans l'histoire je spoil pas c'est les 3 premières secondes du jeu ! Il y a un dragon qui arrive il t'arrache ton coeur et tu deviens euh... son insurgé ! C'est à dire que ton but c'est de buter le dragon pour récupérer ton coeur ! C'est le destin c'est comme ça ! Le dragon c'est ce qu'il fait bander je pense ! Voilà ! C'est tout c'est son kiff ! Bien ! Je confirme ! Je confirme je confirme ! Done ! Voilà ! Merci madame ! Ah bah voilà on est stylé ! On est stylé on est stylé ! Un plaisir mademoiselle des vins un plaisir ! Bon ! Je fais pas le con parce qu'en fait les gardes s'excitent très très vite bien sûr ! Et ils t'envoient en tol et ça coûte 5000$ de sortir donc c'est chiant c'est long ! Du coup on va juste pas trop faire le con ! Alors ! Je vais essayer de sprinter et d'essayer de me manier le cul parce que j'ai bien pris mon temps moi avec cette petite vidéo ! Je suis avec là je suis avec vous je m'amuse ! C'est le plaisir c'est le plaisir ! Un homme qui joue à Dragon's Dogma ! J'en ferai peut-être une deuxième du coup ! J'en ferai peut-être une deuxième ! Ah il faut savoir que dans ce jeu tu ne peux pas toucher les nobles sinon tu vas direct en zonzon ! Monsieur bonjour ! Euh attend pas pour l'instant ! Laisse moi sauvegarder juste avant ! C'est important de sauvegarder dans ce jeu ! Voilà ! Parce que le jeu ne sauvegarde que rarement automatiquement ! Et donc tu peux perdre des heures et des heures avec une mort à la con ! Voilà ! Alors l'histoire du bas c'est j'ai buté une hydre ! Ou plutôt j'ai coupé la tête à une hydre et je l'ai offert au duc ! Et du coup il veut voir l'insurgé l'homme qui s'élèvera contre le dragon ! Et c'est stylé ! C'est stylé ! Ok 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 ! Ah merde ! Ah merde ! D'accord ! Non ! Non ! Et petite ellipse pourquoi ? Parce qu'en fait chers amis il faut savoir que le fait d'avoir une ordonnance de chasse aux wyrms pour le duc ! Te donne quand tu l'as sur toi un rabais ! Ca te donne une réduque ! Une réduque au magasin ! Et c'est pour ça que j'en ai deux et pas une seule ! Parce que j'en ai fait une contrefaçon avec un voleur qui peut faire ça pour un certain prix ! Du coup je vais lui rendre ma... 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 Mon ordonnance de chasse aux wyrms de la part du duc ! Mais je vais garder la contrefaçon ! Ou plutôt je vais lui donner la contrefaçon et je vais garder l'original ! Ce qui fait que je bénéficierai quand même du rabais dans le futur ! Voilà ! Donc je me magne le cul ! Et après il va être genre 11 heures du soir et je vais rencontrer le duc c'est stylé. L'auberge est juste là. Voilà, voilà. Voilà, donc, disais-je. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Oui, j'accepte ! Un plaisir ? Allons-y. Je peux enfin pénétrer dans le château, une audience à la cour. Le plaisir, le plaisir. Très bien La loi interdit aux pions de pénétrer dans le château du duc Ça tombe bien, j'en ai pas Quand vous visitez le château, vos pions doivent attendre à l'extérieur Ils vous rejoignent quand vous ressortez, très bien Vraie question cependant, quel est mon statut ? Parce que là c'est la nuit Ouh 656 Donc j'ai augmenté de plus de 50% ma force les enfants Je sais pas si vous vous rendez compte mais De nuit et seul, mon personnage est monstrueux Ça a pas l'air comme ça mais C'est le château du duc ça C'est très joli mais je souhaite visiter son jardin d'abord Si je peux me permettre Oh Oh un coffre Un talisman Oh well Et c'est le jardin de la duchesse Et je peux y récupérer des fleurs ? Apparemment pas Et bah il est sympa son jardin Bon, on va pas arrêter, on va pas s'extasier pendant des heures Dans son château et son jardin à la con On va faire ce que tout le monde attend Et pénétrer chez le duc Voilà nous y sommes Stylé, stylé, stylé Stylé, stylé, stylé Bon la beauté du RP Parce que moi j'aime bien faire ça Je vais me déséquiper de mon arc Et de mes dacs Parce que ça ne se fait pas Ok Ok Qu'est-ce qu'il m'a mis sur la gueule Ah salaud Mais je reconnais que c'est festif Perlin Pimpin Bonsoir les gens Tout ça tout ça Est-ce que je peux l'enlever seulement Non je ne peux même pas l'enlever Ah le salaud Le salaud il avait bien calculé son coup Je connais tous ces gens J'ai combattu à leur côté A l'époque je me servais encore d'épée Mais oui C'est bon Une vraie stratégie Bon je vais pas parler à tout le monde Parce que ça n'intéresse pas Je vais parler à Casca par contre Oui c'est Casca de Berserk Il est stylé J'ai peur que ton crown Outshines J'ai peur que ton casca et chaque route dans Brancis va être ouvert à vous comme un membre de l'honneur de l'honneur May vos efforts nous aider à nous de l'esprit de la dragon tant que ce déclenable déclenche de l'honneur et accepte de l'honneur Merci Merci Bon bah super Cool Bon bah ça c'est fait Pépère, peinard, panard il est là, il est beau, il a le chapeau Je vois pas pourquoi il je vois pas pourquoi il prend ça avec perso j'aurais rigolé quand il a dit ta couronne éclipse la mienne ça va c'est de bonne enfance et une bonne blague Sinon Casca ça va t'as vu mon chapeau sexy A raison Hail sir It seems you truly stand apart from the rest of us Some sneered when I presented the Hydra's head Said it was your feet alone that won it In truth I cannot deny it I had no hand in it Oh tu te dévalues Tu te dévalues T'as survécu Et tes hommes étaient là Et il servit de distraction à l'hydre Donc c'est toujours utile C'est ton problème Ouais 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 euh bla 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 Dans tous les cas elle me met tous ces états d'âme Et j'en ai rien à péter Et qui est cet homme absolument délicieux Euh t'as vu sa tronche ? Ils ont l'air plutôt inquiets si je puis me permettre I'll allow, it is well understandable A people numbed by two generations of peace Cannot be expected to know true resolve Hmm il marque un point It is a lesson taught by fire and sacrifice Pray let his grace learn before the fire takes all But I ought not speak in such bold terms before his grace Bah surtout devant lui Dans sa cour et à haute voix en fait Ha 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 Le mec il est un peu pété si je puis me permettre Ah je peux quand même double jump Normalement tu ne peux double jump Que si t'es équipé de deux dagues Mais ils ont été gentil de me le laisser Ça fait plaisir Euh madame bonjour Oh non je n'ai pas rencontré la duchesse Eleanor Tu veux bien m'enlever ça du coup ? Ah the glorious return of the inimitable The indomitable The unforgettable Scratch that last one Who were you again ? Oh je peux pas le Je peux pas lui faire une prise de Street Fighter C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On progresse On progresse Je devrais fouiller le château Tant que j'en ai l'occasion Mais euh Une femme à minuit trente Seule dans un jardin Habillée de riches atours Et en quête d'aventure Mais 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 Je crois que l'heure est venue De lui montrer mon gros pistil Un coffre Excusez moi madame Mes priorités tout ça Oh my Apologies dear warrior But to see a face austere As the castle walls adorned with This Still It is more agreeable Than the endlessly dour Of most of my husband's Sorn swords Valor dwells in the heart After all The brave ought not need Their raiment To speak for their mettle No Wow Eh mais Elle me dit tellement bien Tout ceci Par contre elle a quel âge Parce que quand je la regarde Comme ça Elle a l'air d'avoir 14 ans et demi C'est la violence Par contre c'est vrai Qu'il y a une touche J'ai une touche J'ai une touche Je crois que je suis remise En me demandant votre nom Sir Oh Excusez Arisen Tu dois me pardonner Je crois que je suis Grosso Ignorant En matters of war Ouais je vois que tu t'occupes Des fleurs Je pensais que tous Qui ont fait Le titre Warrior A few days past Oh Est-ce que ça veut dire Qu'il a consommé Non sérieusement Devant derrière Je devrais te balancer dans les roses pour ça Ah elle m'envait la couronne La gentille petite dame C'est tellement gentil de votre part Cool Damn Ça fait un petit bruit Quand je lui parle C'est bizarre Espèce de Ça fait pas ça sur les autres C'est pas grave Euh Du coup j'avais pas vu Voilà regardez hop Haha Fière et gente dame Voilà Voilà Merde je peux pas lui donner un caillou Voilà Un solitaria Ah elle m'a mal pris Et une fleur de jaspe J'aurais pensé qu'elle aimait les fleurs Bon bah écoute Ça fait absolument aucune importance C'est pas très grave Dans tous les cas voilà Mon dieu Une cutie quoi Qui flash sur ta tronche A peine tu vas la voir Dans son jardin Ça ne veut absolument rien dire Mais du coup on va visiter le reste Euh Bah le reste des lieux Si je puis me permettre La salle de guet Et bah si ça avait été écrit différemment Ça aurait été une salle Où t'aurais pu trouver des hommes Des hommes du pilier Ouais je vais pas prendre le risque De sauter de là haut Tout ceci m'a l'air terriblement risqué Je cherche des objets Mais ah un coffre À moi Du thé de champignons épicés Et tout ceci est d'un excellent goût Je me demande si c'est vraiment Aïe Je me demande si du coup C'est vraiment pas la salle de guet Et ils boivent du thé jusqu'à la fin des temps Quoi Ils sont tellement gottières On va quand même fouiller le reste du château Et attend il y a une espèce de De tour là-bas Ouais Bon fouillons le reste du château Promenons-nous 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 Dans les bois Pendant que les gardes n'y sont pas Les nobles des convictions ne peuvent pas remplir un man's belly Comme le basseur de la coine Eh mais Et tes gardes ? Je me serre Je me serre Oh de la vélocité en bouteille C'est bon ça C'est bon c'est bon c'est bon ça Ah trop fort Je me suis pété les mains Mais trop fort On casse tout On casse tout On pile le château On piège Oh my Le trésor La trésorerie royale Est-ce que C'est un piège C'est un piège C'est un piège Je suis sûr c'est un piège Ils veulent que tu te serves Mais je suis sûr A la seconde où tu touches Quoi que ce soit Quoi que ce soit Du bordel qu'il y a là-dedans Tu te fais baiser Mais genre insta baiser Euh ouais Ok mais euh On est pas genre déjà la nuit On est pas genre déjà la nuit Genre déjà la nuit Ça ne fait aucun sens Oh je passe à travers les portes Y'a aucun respect Au carré-spo Au carré-spo Y'avait pas la larbine Hop Attends Téc 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 Huuu Ça passe Ah ah Ça passe Et t'es où la larbine Et là la vanille Oh si c'était pas mignon Voilà un crâne Elle me plaît cette femme Ah 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 Il y a donc une salle du trésor Il y a donc une salle du trésor Chers amis La question c'est Est-ce qu'il quitte son poste Est-ce qu'il quitte son poste Cet enfoiré Comme quoi il y a du mystère Vous avez vu il y a du mystère C'est pas C'est pas C'est pas juste C'est pas juste Mais j'avais raison J'avais raison Tu vois c'est le meilleur moyen De se faire baiser On va attendre que ce gros sac Aille dans le Aille dans le champ de fleurs Et elle ignore Elle s'est rentrée Oh non c'est un autre champ de fleurs Elle paraît qu'un autre Tout ceci est très rentable Téc 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 Je suis pété la main Ok très bien C'est bon il est revenu Oui il est prêt Il est frais comme un gardon On est là On est présent Tu veux bien me parler Ah fine Fais tes 3 mètres Et puis active toi Espèce de PMG On est là Je fais petite danse Tanna 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 So Ah Ah You've come You must forgive me the secrecy The matter demands it I assure you I dare not speak it aloud So pray Truth be told I have long travel the land in secret Keeping watch over the duke's army Now I feel my investigation has borne fruit One company has amassed supplies Far beyond their need Their regimen of training too Le secret doit savoir de ce qui est, et je me suis dit, et je me suis dit, le moment je me suis dit, je me suis dit, j'ai trouvé un courier que je me suis confusé. Mais le culpateur est cruel, et le pack où je place le letter, c'est été défié par des monsters en la rue. Si quelqu'un d'un a trouvé la missive, et son contenu de plus, la morale va se crecer. Ce qui est plus, un secret serves use seulement pendant que le reste à la maison. Le treason sera plus facilement fait si elles ne comprennent pas la duque. de le savoir. La lettre doit être trouvée. C'est sûr que vous vous comprenez, monsieur. Je vous demande de trouver et de la retirer ici. C'est naturellement que sa grâce ne peut pas vous compenser pour cette étape, mais je vous ferai heureusement de payer mes propres poches si vous réussissiez. Fais-le courir vos steps, monsieur. J'étais voyant les routes quand j'ai l'air. Du coup, il faut trouver son sac avec la fameuse missive de la traîtrise d'intérieur. Je pensais qu'elle allait me demander un coup d'état, mais c'était peut-être un peu trop tôt, chers amis. Je me permets, je me permets. Du coup, j'ai rencontré la Duchesse à Elinor, 16 ans et demi, toujours fraîche, si je peux me permettre, qui est complètement là. Et par où je suis censé partir ? Par là ? Ah. Messieurs, bonjour. Roger, Jaffar. Très bien. Bon ben, écoute, pas très bien. Très bien. Bon ben, écoute, pas très bien. Ben, il m'a fait porter le chapeau. Aldous Ludrick-Sawn à votre service, sir. Je serve comme un chamberlain dans le Duc de la Côte. Ah ah ! Comme vous l'avez vu pour vous-même, il semble que sa grâce est... pas très bien. En vérité, il y a beaucoup de risques pour faire de la tête d'un homme. Mais j'ai peur qu'il aille de mieux que de risques. Peut-être que je ne devrais pas parler plus sur le sujet, pour mon propre bien-être. Ah ah ! Ah ah ! Demandez à cette dame ! Cette dame est pure et innocente. C'est pour ça que je l'amène dans un vieux recoin juste derrière les fondations. Elle ne veut pas ? Oh ! La pauvre ! Elle a l'embarras du choix ! Enfin bon... J'aime bien faire chier les PNJ, c'est toujours marrant dans tous les cas. Voilà ! Dans tous les cas, chers amis, ça s'est plutôt bien passé. Je vais vous faire de gros bisous et vous dire à la prochaine avec les patates d'un homme. Ouah ! Le mec qui fait des mouvements risqués devant les gardes. Oh ! Les petits mouvements latérales gauche qui font tellement plaisir. Je vous fais de gros 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 bisous. Merci infiniment. Un petit pouce bleu et à la prochaine pour un autre peut-être épisode de Dragon's Dog. C'est ça qui est bon. La prochaine fois peut-être qu'on ira taper sur du griffon histoire de vous en montrer un peu. C'est ça qui est bon. Allez zou ! En fait, je vais sauvegarder et puis je vais agresser un gars. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je résiste pas. Aaaaaaaaaaaaaaaaah ! Aggression ! Fuck ! Put le vileur à la chaine ! Ah 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 ah... Ah 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 ah... Elle est zou. Ah 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 ah... Ah c'est ça qui est bon. Da 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 da... Oh mais en fait j'y pense. J'ai rien à foutre ! J'ai rien à foutre ! J'ai rien à foutre ! On va te faire foutre ! Le nudisme frappera encore. Des bisous et à la prochaine.